Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, vous connaissez la particularité des territoires d'outre-mer et les difficultés spécifiques et géographiques qu'ils représentent. Vous savez l'attachement de Monsieur le Président de la République à promettre l'amélioration du quotidien des ultramarins. Toutefois, face aux difficultés que rencontrent les réunionnais à bénéficier des produits à des coûts raisonnables, alors même qu'ils sont aisément accessibles aux métropolitains. Face aux revendications des réunionnais quant à la Vichère et à la veille d'un déplacement crucial et très attendu du Président de la République à la Réunion et à Mayotte, je propose des mesures de justice sociale qui constitueraient un message fort de l'État en direction des populations ultramarines, lasser des effets de communication. Afin d'apaiser les tensions, permettre une hausse durable du pouvoir d'achat, de la consommation et du moral ultramarin. Et pour enfin mettre en place un cercle vertueux au sein des économies locales, les réunionnais pourront-ils, Monsieur le Premier ministre, compter sur vous pour soutenir l'amendement que j'ai présenté dans le cadre du PLF 2020, c'est-à-dire permettre une TVA à 0%, tout comme en Guyane et à Mayotte, ce qui donnerait une impulsion au pouvoir d'achat des réunionnais, des martiniquais et des guadeloupiens. Et par ailleurs, pouvons-nous envisager ensemble de renforcer le bouclier qualité-prix limité aujourd'hui à l'alimentaire, de l'élargir au-delà des 109 produits de base et de l'étendre au multi-services, aux biens tels que la communication, afin de le rendre plus représentatif de la consommation courante des ménages. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annick Gilardin, la ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Bassir, Vous le savez, priorité du gouvernement pour lutter contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat, c'est d'abord la formation et l'emploi. Et c'est bien ce que nous faisons sur ce territoire, comme sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Alors oui, en 2018, vous le savez, la Réunion a connu une crise très forte, et j'ai pu m'y rendre plusieurs fois, et nous avons pu débattre d'un certain nombre de sujets. Vous le savez, nous avons apporté un certain nombre de réponses, et je viens régulièrement d'ailleurs faire des réunions avec les acteurs sur le terrain, pour répondre à la question du bouclier fiscal, du bouclier qualité-prix, de la participation des citoyens à ce travail. Nous avons mis aussi, bien sûr, un délégué à la concurrence, parce que nous devions effectivement faire la transparence sur les modes de fonctionnement sur le territoire, et nous avons évoqué l'octroi de mer et la TVA. Vous le savez, sur le territoire, j'ai invité le président de région, puisque, je le rappelle, l'octroi de mer dépend des régions. C'est les régions qui fixent effectivement l'octroi de mer. Et comment ça se passe dans les territoires d'outre-mer ? Eh bien, la TVA n'est pas à 20%, mais la TVA est à 8,5%, et le complément, il est en octroi de mer. La moyenne à la Réunion est de 8%. J'ai donc invité le président de région à réfléchir sur l'octroi de mer et obligatairement le lien avec la TVA. A l'issue, effectivement, de cette année, nous avons travaillé sur beaucoup de sujets, mais celui-ci n'a pas été abordé. Moi, ce que je veux savoir, c'est à travers votre amendement, est-ce que l'ensemble des parlementaires des Outre-mer, est-ce que l'ensemble des parlementaires veulent effectivement débattre d'un nouveau modèle d'impôt et de taxes à l'entrée sur les territoires d'outre-mer ? Est-ce que cette vieille taxe, le Trois de mer, mis en place par Colbert, aujourd'hui, on peut se requestionner sur cette taxe, et donc, obligatoirement aussi, sur les taux de TVA ? C'est ça, le vrai sujet, et c'est ça qu'il faut nous préciser, mais sans doute tous ensemble, puisque une démarche ne sera pas spécifique à la Réunion. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. En fait, ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opportunité historique pour que le lien reprenne entre le gouvernement, entre Monsieur le Président de la République et les Réunionnais. Je crois que la tente forte, c'est qu'on trouve une solution pour améliorer le pouvoir d'achat, et ça... Merci beaucoup. La parole est à Madame la Présidente.